Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche, on doit être le 31 juillet, je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, on est le 31 juillet dimanche, il est déjà 14h20, je ne vous ai pas appris parce que ce matin clairement, qu'est-ce qu'on a fait, petit déj, j'en étais allée faire les courses, je devais faire mes courses hier et du coup on est allée chez ma soeur et les enfants ont profité de la piscine de chez Tonton et Tata avec Juliette, donc j'ai pas été faire mes courses hier après la piscine, voilà. Et on est allée ce matin tranquillou, voilà, et puis là ça va être rangement ménage, je vais faire participer les enfants pour ranger leur chambre, là je suis en train de faire la cuisine parce qu'on vient de finir de manger, je vais faire mon micro-ondes, mon four, le frigo, je le fais comme je range les courses, vous savez, voilà. Et puis je vais mettre une petite tournée de linge, voilà. Voilà ce qui va se passer actuellement. Et du coup je me suis dit, je me suis dit comme vous réclamez souvent la routine ménage et tout, je ne sais pas encore comment je vais tourner cette vidéo, je ne sais pas, donc là écoutez, je vais vous emmener avec moi dans le peu de ménage que je vais faire aujourd'hui. Je ne sais pas si je dois vous faire en fait une routine parce que je n'ai pas réellement de routine, par exemple là, je fais ma cuisine, je ne l'arrête pas tous les dimanches, je ne me dis pas, allez le mardi c'est la salle de bain à fond ou quoi, non, je le fais quand il y a besoin d'être fait. Voilà, donc je ne sais pas trop comment vous tournez cette vidéo en mode le ménage que je fais au quotidien ou quoi, il faudrait que je trouve une organisation pour vous faire cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 je la change peut-être pas toutes les semaines ça dépend si j'ai beaucoup cuisiné ou si on est allé au mode d'eau mais là elle est au moment d'être changée de toute façon donc je prends ton éponge puis tu frottes pareil partout, là je vais frotter et ensuite je vais prendre la lavette et je vais rincer rien de bien compliqué je récupère des cacas en plus le produit est génial, il n'y a même pas besoin de frotter si ça vous intéresse c'est pas possible, c'est chiant sachez que je travaille toujours pour Shogan et que je vends toujours les produits Shogan n'hésitez pas à me contacter sur Insta par exemple tu nettoies le four est-ce que c'est brûlant dedans ? non non je ne l'ai pas allumé est-ce que tu sais que c'est brûlant ? non non il n'est pas allumé chérie, là c'est pas brûlant par contre tu ne devrais pas trop venir là parce que c'est à la hauteur de ton nez et le produit il sent quand même un petit peu fort Árbe et je ne développe pas mon Italie et on bon ça ça part pas mais ça y est déjà je sais pas trop c'est des tâches de quoi mais c'est sûr ça part pas puis après je vais faire l'extérieur parce que le four miroir on n'adore pas oui non je l'ai rangé j'ai tout vous voyez j'ai également fait les façades de meubles parce que ben c'est on y met toujours les doigts et tout porte de frigo congé l'eau bref tout est fait donc maintenant c'est bon je peux lancer clovis peut-être qu'il a pas de batterie parce que du coup il s'est mis à côté du chargeur non c'est bon ouhou ma poubelle que je viens de laver si bon c'est bon c'est bon il va laver aussi le truc à s'arpillière ça je le détourerai après c'est pas très grave c'est parti bon je reprends un petit peu après du coup on a fait une pause j'ai pas j'ai pas encore rangé la chambre des enfants je me suis posé j'aurais pas du erreur fatale après j'ai fait un tic toc voilà et puis là je suis en train de préparer des couettes pour les enfants j'ai que deux oeufs donc on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sous la main c'est ma tête de quand j'ai le chum j'étais en train de faire fond du beurre pour mes crêpes sachez que je ne mets jamais de beurre d'habitude dans mes crêpes ils disent une cuillère à soupe d'huile on se remet l'huile et quand j'ai fait les crêpes en live il y en a plein qui se sont scandalisés en mode elle met pas de beurre dans ces crêpes et tout donc là je me suis dit bon vas-y je vais mettre du beurre le beurre elle explose dans le micro-ondes que j'ai nettoyé fraîchement avec vous j'en ai marre j'ai le seum voilà pourquoi je fais jamais de beurre dans les crêpes aussi mais le travers qu'on va pas se mytho ça m'arrange bien je déteste faire chauffer le beurre et j'ai pas mis la cloche mais en fait je l'ai ouvert je l'ai ouvert à temps je surveille et au moment où je l'ai ouvert ça m'a pécu dessus voilà quoi c'est bon y'a pas bord d'homme y'a de l'appareil absolument partout je voulais pas cuisiner parce que aïe je voulais pas cuisiner parce que ça va ravager ma cuisine que je viens de nettoyer mais bon à un moment j'ai envie de crêpes on peut pas tout faire on peut pas tout avoir c'est pas possible la faugtée elle vienne ranger toutes ses peluches par terre non mais là ce n'est pas possible donc je vais étendre mon linge la machine est terminée je transporte mon linge dans un sac parce que mes bannettes ici présentes sont pleines je suis encore pliée j'ai fait 2h30 de repassage donc bon je crois je vous l'ai dit je sais plus non je l'ai dit sur un je sais plus on s'en fout j'ai fait 2h30 de repassage mais j'ai repassé que le linge des enfants il reste tout mon linge à moi je me suis laissé un petit peu déborder et là bah du coup je détends du linge donc je vais encore en rajouter plus le linge c'est corvée 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 bon corvée de linge c'est à maman était à l'étend les cheveux ça va pas du tout la mission c'est à etane à etane elles sont les tiennes allez vas-y oui tu étends tout ma chérie je tiens à préciser que je n'exploite pas vous le savez les enfants qui fait tendre les chaussettes ici à la maison donc voilà c'est sa petite mission elle fait le linge comme sa maman va préparer les crêpes à maman encore les chaussettes blanches c'est souvent celle de maman les soquettes blanches alors on va ranger la chambre de cette mistinguette du coup on va aérer parce que ça sent un petit peu les crêpes on va aller au mcdo on va aller au mcdo pas du tout qu'est ce que tu racontes cet enfant entend des choses qu'elle a envie d'entendre voilà donc mission rangement n'est ce pas c'est légèrement le souk on range et on trie les jouets du coup donc à l'ouge peu on trie donc dans la chambre des enfants c'est les meubles trop fast de chez ikea pour ranger les jouets donc là on trie tout dans les bannets ça c'est à etane là on range tout ce qui est les petits bébés les little people ça c'est pourquoi de quoi ça ne touche pas les boutons les petits little people comme ça on les et les petites kind les poupées kinder craft je crois que king je sais plus bref elle a eu ça qui pouvait comme ça qui vont avec le bus et un plateau si effectivement tu as raison de le préciser donc il y a d'autres jouets de terre ramène là bas les trucs de des petits bébés s'il te plaît le pantalon est ouvert c'est logique on vient de manger je vais regarder ça mais c'est trop près c'est là qu'il faut montrer ça elle a eu à son anniversaire par cani avec des ailes c'est trop bon c'est avec des ailes oui ramène les jouets qui sont là bas bon 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 je vais faire comme l'autre jour je vais regarder si le signe très bien ici je vais faire partout 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 partoutай Au niveau rangement on est plutôt pas trop mal Donc là on va faire le ménage Attends Maman va juste faire le carreau Enfin le carreau pas du tout Le miroir d'ici et après je te donne Qu'est-ce que tu fais ? Je nettoie il y a des traces de doigts Bah oui c'est l'eau C'est toi elle étonne ça Maman les fenêtres Les fenêtres Je les ferai un autre jour parce qu'ils annoncent la pluie Je les ferai un autre jour parce qu'ils annoncent la pluie Je les ferai un autre jour parce qu'ils ont d'4 Sous-titrage ST' 501 C'est une chambre rangée, il reste juste la maison de poupée mais c'est moi qui dois la mettre en vente et je l'ai stockée ici. Je vais faire les photos, je vais la mettre en vente comme ça si ça pouvait débarrasser cette semaine. On serait bien, c'est bien la dame. Alors il manque le coussin là qui va sur la nursery. C'est pas très grave. Voilà, il me reste des choses quand même encore à accrocher, genre les lettres de Théa ici et le signe. Mais je vais faire ça quand ils seront pas là, quand ils seront pas, quand je sais pas. Je vais mettre un truc ici, soit le signe, soit Théa. Et il me reste ce qu'on mûre. Non mais je vais pas t'accrocher toi, je vais accrocher ton prénom. Voyons. J'ai dit Théa parce que c'est ton prénom. Et puis là, je vous ai montré, je crois, le rendu. On l'a fait ensemble, il me semble, dans un vlog précédent. Mais enfin, peut-être Lapinou ici, il va pas rester là, je pense. Faut voir. C'est bon ? On va chercher l'aspi ? Ah bon ? Excuse-moi, excuse-moi, vas-y, je vais chercher l'aspi. Donc là, mode aspi, mais qu'est-ce tu fais ? C'est un coup d'aspi par un séisme ? En plus, il fait pas non plus trop de bruit, c'est le U-Ultanik U11 que j'utilise au quotidien. Je replace tout, j'ai aspiré dans les coins, quand même. Hop ! Moi, je vais aspirer ici. Et là, tu vas faire ici ? Alors, il faut l'allumer, ben là. L'aspirateur nous a lâché tout simplement parce qu'en fait, je l'ai débranché. La base, je l'ai débranché. D'accord. Je l'ai débranché, donc forcément, il n'a plus de batterie. Je profite que j'ai le produit, le pchit-pchit et le chiffon pour faire les deux miroirs que j'ai dans l'entrée. Et on va ranger la chambre d'Ethan. Bon, ça va, parce qu'il a déjà même pas mal commencé à ranger. Mais on va quand même un petit peu trier les jouets pour voir s'il y a des choses à jeter, etc. Donc, gros, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça va, on voit, regarde, on voit. Je vois sur la caméra qu'on voit. Donc là, c'est un tube de queue, ça, c'est un tyrex. On va peut-être un gros tozo ruse. Un gros tozo ruse. Un gros tozo ruse, c'est ce que... Parce que des fois... J'ai profité d'être prise dans mon élan pour accrocher les cadres. Voilà, ils sont très rapprochés, mais... Non, ça va, ça fait briller. J'aurais peut-être dû les décaler. Je les ai mis comme ça. J'aurais dû les mettre un peu plus par là. Mais j'ai centré par rapport au meuble. Pour que ce soit au-dessus du meuble. Et puis au niveau de la hauteur, je voulais les mettre plus bas. Mais j'ai fait en sorte que ce soit visuellement à la même hauteur que cela. Là, pardon, lui. Oui, très bien. J'arrive, Nanette. Je vais les donner. Bon, voilà. C'est qu'on y voit quand même vachement plus clair. Il reste ça que je pense que je vais vendre. Parce qu'il ne... Il n'a jamais joué avec. Un petit peu au début. Ça prend une place monumentale dans la chambre alors qu'il ne joue pas avec. Donc, là, on va faire un coup d'aspi. C'est pour ça qu'on a tout libéré par terre. Ça, il faut que je les mette en vente. Je ramène l'aspi ? Oui. Tu es avec le coussin. Vous me l'avez détruit ce coussin. Allez, rentre. Qu'est-ce qu'elle a donné, maman ? Des pièces. Parce que tu as fait le ménage. Tu mets dans le cochon ? Oui. Ça, il est avec 2 euros. 2 euros. Mais tiens, tiens, tiens. Il est content, le cochon. Le coton, du coup, il a mangé 2 pièces ? Oui. Il est dans un restaurant ? Oui. Est-ce qu'il a dans un restaurant ? Non, il faut que ça fasse le cochon. Non, il n'y a rien. C'est tout un petit cochon. Il n'a pas de bouche. Un demi. Et voilà. Il est bon. Il a besoin de d'argent. Non. Non. Il faudra travailler plus avant. Non, on va se mettre dans le lit parce qu'après, par terre, c'est dur de te relever. Tu dis au revoir au vlog ? Au revoir ! Pas du tout, elle t'art d'extension. Pas du tout. Il faut que je veille. Il faut que tu couches. Oh, tu couches Lila ? Sinon, il va pleurer sur le tétule. Ben oui, et puis lui ? On ne l'aime plus, lui ? Il est sur le vélo aussi. Là. Ah oui, il n'a pas de tétule, il ne pourra pas dormir sans tétule. Ben toi, tu dors sans tétule parce que tu es une grande. Il va dormir ici sur la table à l'encher. D'accord, c'est très bien, c'est très prudent. Comme ça, on pourra le changer. Ah ben oui. C'est très prudent, c'est de la bonne nuit. Allez, bonne nuit les bébés. Tu ne l'auras pas chanté ? Tu chantes pour Lila ? Oui. Comment tu chantes ? D'or. Attends. Où d'or amour, sur un coussin de l'eau, d'or, que vous, ma, d'or amour. Mon vieux. D'or amour. Merci. Je ne veux beaucoup avoir mangé ma tiraillère. Vas-y, vas-y, je vais me l'épauler, t'inquiète. Vas-y, vas-y, je vais me l'épauler. Tout ça. Ah oui, il y a le billet. Ah oui, je ne le voyais pas. Très bien, allez, on range, on ne joue pas avec l'argent, monsieur. Je sais qu'on ne joue pas. Si quelqu'un sait où on peut trouver une tiraillère dinosaure assez sympathique, n'hésitez pas à nous le dire. On pourrait mettre là une belle... On a la belle lampe. D'ailleurs, tu vas l'allumer ta lampe. J'aime trop, elle vient du petit souk. Tu pourrais en acheter une plus grande ? Non, je n'en ai pas trouvé. Elle n'est pas donnée. Je crois que je l'ai payée 50 euros. 40 ou 50, je ne sais plus. Elle est toute j'avoyée grosse. En fait, elle est toute petite. Mais bon. On a du mal à trouver des trucs dinosaures. Donc dès que j'en trouve, je suis contente. Puis il a tous ces jouets qui font, qui servent de déco. Laisse ça toi. Ah oui, on va enlever ça. Vas-y, tu me descends ça ? J'ai mis de la trône pour un apport. Là, pendant qu'ils vont être en vacances, je ne sais pas pas. Enfin, ils vont partir quelques jours. La mission, ça va être que mon père, il vienne mettre ça au mur. Et je pense que vu que le mur, il est tout cracra, vous ne le voyez pas. Mais il y a des trous qui ont été rebouchés. Voilà, il faudrait repeindre en blanc. Mais quel meuble est cracra ? Dans le mur. Je voudrais peindre en khaki, comme ici. un truc autour, je pense, comme ça, pour mettre le tableau. Puis crocher ça. Je vous reprends. Je pense que ça, ce sera introduit dans je ne sais quel vlog. Parce que j'ai coupé le vlog rangement ménage comme ça. Sans terminer. Là, on est en août. Je ne sais plus. Je pense qu'on est le 4. Bref, on est vendredi. Je suis en train de bricoler dans ma cuisine. C'est pour ça que je vous prends. Parce que je me rends compte que je ne vous ai pas montré le avant après. Donc, je vais vous mettre une photo. De toute façon, parce que j'ai pris une photo avec mon téléphone. Je suis en train de modifier ce coin-là de la cuisine. Je vous mets la photo maintenant de ce qu'il y avait. Après, j'ai racheté une étagère comme celle-ci, plus petite, qui s'accroche au mur. Cette fois-ci, pas qu'il se pose. Enfin, elle est quand même accrochée au mur, bien sûr, mais vous avez capté. Et je suis en train de l'installer. C'est un petit peu galère. En plus, j'ai les trous de l'ancienne à reboucher. Enfin, j'essaye de tricher. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, ici et donc les deux-là, c'est les trous de l'ancienne étagère. Il y a comme quatre chevilles pour une toute petite truc. Et là, j'ai mis les nouvelles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est un gros rond. Donc, ça va venir cacher celle-là. J'ai que les deux du dessus à reboucher, mais je n'ai pas réussi actuellement à les enfoncer dans le mur. Donc, je ne sais pas trop comment je vais faire. Je ne dois pas avoir assez de force, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ça va rester. Puis, je demanderai à mon père de venir les taper dans le mur, reboucher, ennueur, puis remettre un petit coup de peinture. Ça, ce ne sera pas méchant. Là, ce qui est casse-tête pour moi, c'est de prendre les mesures pour que l'étagère soit droite. Et donc, elle est comme ça. Et elle baisse son poids. C'est ça qui est chiant, en fait, vu que je suis toute seule. Vous voyez, il faut que je l'attache avec ça. Donc là, j'ai fait le premier trou. C'est bien beau, mais il faut que je prenne les mesures pour les autres trous. Donc, il faut que je tienne l'étagère d'un bras, que de l'autre bras, je fasse les marquages, que je mette le niveau. Donc, je vais vous filmer. Je suis en maillot et en short. Je ne suis pas à poil, mais j'ai trop chaud. Et l'étagère est super lourde. Donc là, on n'oublie rien. Le stylo, pour faire le marquage. Le, c'est ça. C'est lourd, c'est lourd d'une main. Ça fait des traces partout sur le mur, mais de toute façon, il est prévu que je redonne un petit coup de peinture. Ça fait des grosses traces partout. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir, mais genre là et là. Je suis obligée de faire des marques parce que c'est super lourd. Je vais reboucher les trous et refaire un petit coup de blanc. Je te fais bien faire. Là, c'était pareil. Je vais reboucher. En vrai, les trous, on ne les voit quasiment pas parce qu'il y a l'étagère devant. C'est meublé. Tu vois là et là-bas au fond. Mais ça ne se voit pas. Vraiment, quand on regarde, ça ne se voit pas. Tout ça, il faut dire que c'est du sport. Je ne sais pas si j'étais avec vous quand j'ai acheté les bocaux en verre pour mettre des pâtes. Mais du coup, je n'ai plus de pâtes. C'est que des pâtes que je n'aime pas, qu'on ne mange pas vraiment. J'ai celle-ci que je n'aime pas. Celle-ci, bof, elle va être très grosse. Je n'ai plus de coquillettes et des tortilles, il m'en reste un tout petit peu. Mais ce n'est pas grave. Et à l'intérieur, j'ai noté le temps de cuisson des pâtes avec un petit bout de scotch que je peux changer si jamais je change mes pâtes. Mais bon, ici, en général, on ne mange que tortilles, coquillettes et spaghettis. Voilà, bon. On ne se relâche pas et je n'ai pas de perceuse. Donc, je prends une vis, je tape, j'agrandis le trou. Enfin bref. En fait, là, le but, c'est d'agrandir le trou que j'ai fait avec une vis. Je le fais au trou de vis. Voilà. Pour que ça glisse. Et du coup, celle-ci, elle s'utilise avec la pince à cheville. Et du coup, celle-ci, elle s'utilise avec la pince à cheville. Je l'ai fait à la pince à cheville. Et si je lâche, ça va tout arracher du mur. Allez ! J'ai l'un, voilà. Sous-titres par Juanfrance ...